Hello, c'est pas ce que je voulais dire. Je préfère vous prévenir, ça va pas traiter du projet cercueil. On va s'occuper aujourd'hui de la Laguna 3. La Laguna 3, on doit s'en occuper parce qu'elle a ses disques et ses plaquettes qui sont complètement rincées. On va faire de la route avec pour aller chercher des pièces pour le projet cercueil. Il faut qu'elles soient bien entretenues. Les disques, ils en ont besoin, on va les remplacer. Vous voyez au final, j'avais dit qu'on parlait pas du projet cercueil, mais on a besoin en fait de la 106 pour aller chercher les pièces de la Laguna. Voilà, je me rends surrendu compte de l'inversion. Elle freine de moins en moins bien et j'ai acheté ce qu'il faut. On commence par lever la voiture. C'est une automatique, donc du coup il y a le... Bon, je sais plus ce que je veux dire. C'est une automatique, du coup il y a le frein à main qui est déjà enclenché. Mais si vous avez une manuelle, vous passez une première, vous mettez votre frein à main. Le mieux c'est de mettre une chandelle, mais là on va pas le faire. Ça suffira largement, surtout que là c'est juste une roue qu'on fait. Ok, donc on s'embête pas. Mais le mieux c'est de mettre quand même une chandelle. Hop, et on dévisse. Bon, j'ai pas assez de profondeur, du coup je peux pas la mettre comme je voudrais. Je me suis peut-être craqué de douille aussi. Ah ouais, je m'étais craqué de douille. Là on est tout bon. Hop. Bon, c'est très lourd. Allez. Le disque est là, l'étrier ici, sachant que j'ai les plaquettes à remplacer, je vais déjà retirer le disque. Peut-être, sauf que pour retirer le disque, il faut que je retire l'étrier avant. Là on voit qu'il est complètement bouffé là. Il y a facile 3 mm en moins là, et elle freine beaucoup moins bien. Les plaquettes elles sont encore bonnes, il y a encore de la garniture, mais le freinage il est plus trop là. Et je pense que c'est vraiment lié à l'usure du disque. On sent, il fait à moitié, il fait abîmer quoi. Tu vois, il est complètement creusé et tout. Il est à remplacer. Ici, alors, comment ça se retire ce truc ? Il y a une vis là, et une vis derrière, pour retirer l'étrier. Donc, ok, on va faire ça, en sachant que, est-ce que j'ai le matos pour, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est sympa inversé, c'est quoi ? Ça a été la galère, on a dû taper au marteau pour décoller les vis. Il doit y avoir du frein filé, mais c'est quelque chose. Du coup, on a pas mal martelé, et là on peut y aller maintenant à la main. Enfin, ça reste dur, mais ça le fait. Ah, il y a du frein filé. A croire que l'étrier, il n'a jamais été démonté. Ou alors, le mec, c'est un nigo. Le mec qui les a remis, qui a fait les plaquettes, et qui a replacé les étriers, c'est un nigo, s'il a mis vraiment du frein filé dessus. Il ne faut pas être net. On n'est pas très musclé, en plus, Laurien et moi, et là, c'est clairement un truc de camionneur. J'insulte pas les camionneurs. Alors, la mécanique, ça devrait être un sport, mais genre, sport au JO peut-être. Effectivement, il y avait plein de frein filé dessus. C'est ça qui nous embêtait. Il faudra qu'on la gratte pour le dégager au max, pour ne pas être embêté quand on va les replacer. La vache ! Mais c'est quoi ce délire ? Je vais essayer un truc. Puisqu'on ne peut pas dégager la plaquette avec un gros tournevis déjà. Je teste une technique dégueulasse. On va mettre un coup de nettoyant frein au niveau du piston, avant de repousser. Là, pour repousser le piston, je vais peut-être utiliser une douille et un serre-joint. J'ai remis une plaquette dessus. Il faut le renfoncer entièrement. Et là, ça marche. Là, on l'enfonce bien. C'est plein de poussières de plaquettes. Du coup, il faut nettoyer tout ça. Là, c'est quoi comme truc ? C'est du torx. Deux vis torx. OK. On va choper ça. Et c'est celle-là, je crois. En sachant que c'est celle que j'ai cassée. Bon. C'est grippé à mort. Celle-là est comment ? Grippé aussi. Bon. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Tout est grippé. Tout est bloqué. C'est hyper chiant. Je vais mettre un peu de dégrippant. Ça aidera peut-être. On va attendre un petit peu. Je vais voir si je ne peux pas récupérer une petite clé avec le torx. Ça devient le bazar ici. Yes. Yes. C'est tout bon. Je vais essayer de le sortir. Bon. Je ne parviens pas à le sortir. Il ne sort pas si facilement que ça. Tout est bloqué sur cette caisse. Là, je n'en peux plus. Non, normalement, il n'est pas pris. D'ailleurs. J'en ai marre. Je fais une pause. Sinon, je vais tout défoncer. Mais ce n'est pas le but. J'aime bien ma voiture. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les couples de serrage qui sont appliqués, ils sont ultra, méga, violents. Et là, je n'ai jamais vu ça. Aussi violent que ça. J'ai rarement vu ça. C'est juste hardcore. Et c'est très agaçant. Surtout pour une tâche aussi simple. On était partis pour changer les disques et les plaquettes de la Laguna 3. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. En regardant plus loin, on se dit qu'il y a des projections de graisse au niveau du cardan. Ce n'est pas normal. C'est au niveau de ce cardan-là, le cardan de transmission. On regarde un peu plus loin, et là, le soufflet, il est tout gras. Donc, obligé de changer le soufflet de cardan. Qui dit changement de soufflet de cardan, dit dépose du cardan. Qui dit dépose de cardan, dit vidange de boîte de vitesse. Donc, la vidéo s'intitule... Je ne sais pas. Le disque, c'était une galère sans nom parce qu'en fait, il était collé au niveau du moyeu. Ça arrive souvent, l'oxydation comme ça. Et puis, ce qui fait que ton disque, en fait, il est complètement collé à ton moyeu. Ce n'est pas trop grave, mais c'est chiant quand ça t'arrive. La technique, quand c'est bloqué comme ça, on voit que même en tapant... Bon, là, je ne me donne pas la don parce que je vais me fatiguer pour rien. La technique que j'ai trouvée, il n'y a pas de taraudage. Du coup, moi, je prends deux vis comme ça. C'est une méthode un peu système D. Plutôt que de mettre une rondelle, je n'avais pas de rondelle aussi grosse que ça. Du coup, j'ai mis un gros écrou. Donc, la vis, elle passe à travers salement. Hop, je la prépare. Je mets ça derrière. L'autre aussi. L'étrier qui me gêne un peu. Hop, voilà. Je la fais filer là. Je la mets en appui contre le disque. Je le plaque contre le support d'étrier. Bien centré. Et après, je me place ici. Et j'y vais. Là, ça vient forcer sur le disque. Ça vient le pousser. Il ne faut juste pas que je pète la vis. Paf ! Ouais, c'est bon. Et voilà. Tu viens pousser le disque par derrière. On voit que là, il y a de la corrosion partout. Là, on va faire la vidange de l'huile de boîte. Donc, normalement, il faut faire chauffer un petit peu la voiture avant. Sauf que nous, c'est pas possible. Le soufflet est percé, tout ça. Donc, il faut qu'on le change. Et du coup, on ne peut pas prendre la route, vu qu'elle n'a plus ses roues, en gros. Ici, on a la vis qui sert à la fois de niveau et de vidange. Elle sert à la fois de niveau et de vidange, parce qu'elle est en deux parties. Là, il y a le bouchon. Donc, ça, c'est vraiment pour faire le niveau. Et une fois que tout sera bien écoulé, là, il y aura à peu près un litre, on pourra dévisser à l'intérieur. Donc, la deuxième partie qui va servir à vidanger le reste. On va mesurer la quantité d'huile qui s'est déversée dans le bac. Et après, on retirera la vis de vidange complète, qui est juste derrière la vis de niveau. Et on refera la même opération pour avoir la quantité exacte d'huile qui s'est déversée. Alors là, il y a un tout petit peu plus de 90 centilitres. Donc, je verse 90 centilitres. C'est peut-être un peu idiot ce qu'on fait, mais... Re 90 centilitres. Donc, ça fait beaucoup. Fais le calcul, là. 180. Il y a beaucoup qui a coulé. Et là, il y a 50. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 230. Il y a 2 litres 3 d'huile récupérée, ce qui est pas mal. Et là, on va retirer la vis de vidange. On va retirer la deuxième partie. C'est un tout petit couple. 8 Nm. Ah bah non, là, c'est pas du 8. Ça, c'est pour faire la vidange complète, du coup. Sur cette voiture-là, c'est jamais complet. Parce qu'il faut savoir que là, on retire que la moitié. 4 litres sur les 8, c'est ça. Il y a 4 autres litres qui restent dedans. Parce qu'il est cloisonné, je crois. Voilà à quoi ressemble l'autre partie. Ça, c'est dans le carter. Et l'huile vient à niveau, en fait. Donc, s'il y a trop d'huile, ça vient s'écouler. Je sais pas si on voit. L'huile vient s'écouler par l'orifice pour se mettre à niveau dans le carter. Tout a fini de couler. Du coup, on va récupérer la dernière récupération d'huile qui a fini de couler. Et on va mesurer ça. Et là, il n'y a pas beaucoup. Alors, la première fois, on était à 2,3 litres. Et on va additionner ça. Ici, il y a 80. Je sais pas combien ça fait. 3 litres. 3 litres, 1. OK. Maintenant que l'huile a fini de couler, on va retirer le cardan. Pour ça, il faut retirer ces deux vis-là et la rotule qui se trouve ici. Déconnecter l'ABS. Et puis après, il faudra tirer dessus. Après, on sait pas trop. On voit. Oh ! Qu'est-ce qu'il te faut ? J'en ai marre. Je veux une servante, putain ! C'est ça qui me fatigue aussi. Enfin, qui nous fatigue. Les déplacements pour trouver les outils, la perte d'outils. Alors que t'as une servante, claf, claf, hop, clac, clac, clac. Là, je suis d'accord. Toi, tu dégagerais ça ? Faut l'enfoncer peut-être, non ? Je sais rien. Je sais pas trop comment ça marche. J'aime pas trop les voitures. Bah, tu le vois, de toute façon, que je suis en PLS, moi, avec les voitures. Moi aussi, je suis en PLS sur les voitures. Je me dis qu'en fait, si on le vire pas, et qu'on vire ça, et que du coup, là, c'est plus maintenu, eh ben, on va en chier pour le dégager. Ah oui. Non ? Je sais pas du tout. Faut taper dessus, tu penses ? Ça marche ? Je nique le filetage. Oh ! Pour info. J'arrête. Non, non, c'est de l'allumage que tu vires. Ouais, non, mais ça doit pas être ça. C'est pas ça, hein. Comme d'hab, on galère pour retirer la rotule ici. On a ce super boutique qui est trop petit. Donc, il faut trouver une autre méthode. On va récupérer les coups, et on va le mettre à l'envers pour pouvoir taper sans abîmer le filetage. Là, on retire le cardan. Ça risque pas. Putain ! Je l'ai démanchonné. Il y a plein de graisse qui coule de partout. Donc, à tirer trop fort dessus, je l'ai démanchonné. Et là, il y a plein de graisse qui coule partout. Je vais essayer de le libérer en tapant par derrière. Et puis, bah voilà. Au moins, ça sera plus simple pour refaire le soufflé. Hop ! Voilà. Alors là, Lauriane, elle est en train de couper l'ancien soufflé pour pouvoir le dégager plus facilement. On a de la chance que ce soit déboîté. Et du coup, ce qu'on va faire, on va tout dégager. Donc, on coupe l'ancien soufflé pour installer le nouveau. Il n'y a pas l'air d'avoir de fissures sur l'ancien soufflé. On l'a coupé de façon, donc on ne va pas le remettre. Mais je ne sais pas d'où ça venait, cette histoire-là. Sûrement un collier mal serré. Mais quitte à tout démonter, et vu que j'ai racheté le matériel pour pouvoir le remplacer, on va faire le remplacement. Là, vous avez compris, le nettoyage. C'est la première fois qu'on fait ça. On ne sait pas si c'est vraiment comme ça qu'on fait. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on réussisse à le positionner et installer le nouveau soufflé. Là, l'ensemble doit pouvoir se desserrer avec le petit clip qu'il y a au-dessus. Juste ici, le petit cire-clip. Donc, le but, ça va être de retirer le cire-clip, dégager cet ensemble-là. Je cloffe et on le replace. Enfin, on installe le soufflé, on positionne le soufflé. On replacera cette partie-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et il y a un nouveau cire-clip de fournie avec le kit du soufflé qu'on a acheté. Il faut le dégager avec une pince à cire-clip comme celle-là. J'espère que ça va le faire. Ouais. Hop, le cire-clip est là. Comment ça sort ? Ça se glisse. Voilà. Là, la pièce, elle est dégagée. Et on va pouvoir installer le nouveau soufflé. Il y en a qui graissent le nouveau soufflé. Nous, comme on a tout démonté, il n'y a pas forcément besoin. Si je sens qu'il y a de la résistance, là, je mettrai peut-être de l'huile, un peu d'huile dedans et un peu d'huile sur l'arbre. Mais ça devrait le faire. Je vais placer le collier déjà dans un premier temps. C'est le collier qui vient se fixer ici. Là, je vais essayer de le glisser. Et là, je suis dans la gorge. Là, est-ce qu'il est bon ? C'est bon. Je vais replacer le collier en sachant qu'il ne sert pas en fait. Si je le mets là, il tourne. Donc, il y a un problème de collier. Le collier est beaucoup trop grand. Je ne peux pas réutiliser l'ancien parce que l'ancien, on l'a cassé. Là, je suis un peu embêté. Clairement, dans cette vidéo, rien ne va. Donc, nous, on s'est arrêté hier soir parce que ce petit collier de soufflé de cardan est trop grand. Il était fourni avec le kit et en fait, ça ne va pas. Il est trop grand. Même en le resserrant, il y aura beaucoup trop de jeu. Donc, on est allé faire un petit tour ce matin pour aller acheter des colliers avec plus de niveau de serrage. Ce sont des lots de deux. On n'en a besoin que d'un. Ils sont plus souples aussi. Moins rigides. Alors, je vais vérifier que le soufflet, il soit bien placé. Alors, sur la petite gorge. Bon, il était bien placé. Je n'arrive plus à le remettre. Voilà. On ne doit pas être trop mal là. Il faut une pince que je n'ai pas là. Si, que j'ai là. Il faut une pince pour ces colliers-là pour pouvoir les resserrer comme il faut. On avait quand même un peu peur qu'ils soient trop grands. On en a racheté d'autres. Sauf que la qualité, elle ne me plaît pas trop. Ils font vraiment hyper souple, mais trop souple, presque fragile. Donc ça, c'est vraiment au cas où on abîme celui qui était fourni avec le kit. Au cas où on le casse ou qu'il y ait besoin d'en avoir d'autres, on en a, on se perd. On va placer le collier. Donc, c'est un peu lâche. C'est un peu flottant. On avait un peu peur. On va essayer de le resserrer avec cette pince-là voir si ça se serre comme il faut parce que là, ça fait vraiment très très lâche. Et comme le collier est vraiment rigide, là, il nous fallait vraiment une pince. On va pouvoir tester tout ça. Cette pince-là, donc on est allé l'acheter ce matin. Je pense qu'elle est vraiment essentielle pour ce type de collier. Ça évite d'utiliser des outils qui ne sont pas adaptés. Donc, d'abîmer le collier, de le casser, de le fragiliser, voire pire, de déraper, de percer le soufflet ou je ne sais pas trop quoi. On va resserrer ça et on va voir si ça passe. Je classe la pince. J'espère qu'on verra bien. À ce niveau-là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça vient le déformer quand même. C'est un peu bizarre ce que ça fait. OK, c'est peut-être normal. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux aussi dedans. Elle est vraiment facile à utiliser. Je vais m'arrêter là, je pense. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça m'a l'air pas trop trop mal. Il tourne un petit peu. Ouais, mais j'ai même pas de moyens de comparer, quoi. Il faudrait que je compare avec l'autre, limite. Je vais savoir s'il tourne comme ça, là. Après, je pense qu'il ne faut pas trop serrer non plus, quoi. Ça me paraît pas mal. Je vais montrer quand même au principal intéressé. Le principal intéressé a l'air OK avec ça. On va tester quand même pour voir si on arrive à le faire sortir à la main ou pas. Oh putain, il sort. Il ne doit pas être assez serré, du coup. Ah, chat, il se... Merde. Oh, je ne sais pas quoi faire, moi. Ce n'est pas ma voiture. Ça me paraît un peu juste, quand même. Et ça me fait chier. Ça m'énerve. Je ne sais pas quoi faire. Ça m'embête de réussir à le sortir à la main, en fait. Je vais le changer, quand même. En vrai, ça me saoule, là. Je ne sais pas quoi faire. On reprend à cette étape-là parce que... Je n'ai pas filmé. Je ne sais pas si on le voit sur le rush d'avant. Je pense que oui. J'en ai parlé un petit peu. Le collier qui était fourni avec le kit, il est un peu trop grand. Ce que j'ai fait, c'est... J'ai pris les colliers qu'on a achetés ce matin dans un magasin qui vendent des pièces auto. Donc, j'en ai replacé un qui a beaucoup plus de crans pour pouvoir le serrer plus convenablement. Je ne sais pas trop si ça se dit. Parce que l'autre, en fait, il tournait autour du soufflet et quand je poussais comme ça, le soufflet, il sortait de sa gorge et de son emplacement. Pas terrible. J'avais remis aussi l'autre partie du cardan ici avec le collier également. Sauf que, en voulant le replacer au niveau de la boîte, impossible. Vraiment impossible. De l'autre côté, en fait, il y a des cannelures comme ça et à peu près à un centimètre, un demi centimètre, il y a un espèce de petit circlip qui vient bloquer. Enfin, ce n'est pas vraiment bloquer. Normalement, c'est censé bien rentrer dans la boîte et là, ce petit circlip, il bloque l'entrée dans la boîte. Donc, impossible de le faire avec tout le... Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. C'est quoi ? C'est un arbre de transmission ? C'est un cardan ? C'est un cardan ? Je n'en sais rien. Je ne connais pas la voiture et franchement, à cette étape-là de la vidéo, j'en ai rien à foutre. Donc, toute la pièce-là, ce n'est pas possible de la faire rentrer. On a retiré cette partie-là. On a réussi à la mettre seulement la partie dans la boîte en tapant avec un maillet et un morceau de bois pour le faire rentrer sans l'abîmer. On a réussi, le clip est passé. Merveilleux ! Maintenant, il va falloir prendre ce truc, l'en ficher sur la partie qui est actuellement dans la boîte et réussir avec le peu de place qu'il y a à mettre le collier et à glisser cet outil à semastoc dans le peu de place pour resserrer le collier. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne l'ai pas dit, mais ça se voit. J'ai mis la graisse. Les deux sachets de graisse qui étaient fournis avec le kit. Et là, il va falloir me souhaiter bon courage. Il faut se mettre bien aligné et essayer de ne pas étaler de la graisse partout, dans l'idéal. Ça ne paraît pas trop mal. Voilà. Le soufflet est placé. Par chance, ce matin, on a racheté des grands colliers aussi. Je ne sais pas où je vais passer la pince, moi. Il a pour obligatoirement la pince ? Ou il y a moyen de s'arranger avec une autre clé ? Non, parce que tu le fragilises. Parce que tu peux venir commencer à faire une entaille et le collier, il peut faire... Il peut péter, oui. Peut-être par là. Non, je n'aurai pas de place. Mon seul espoir, c'est par là, quoi. Mais il faudrait la pince, en fait, pour tester. Sachant que là, il faut que j'arrive à mettre la clé à cliquer. Pour venir serrer. Par contre, elle est hyper facile à utiliser. Elle est hyper agréable. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis désolée, je cherche. J'ai le collier qui s'est barré. Je ne sais pas quoi faire, là. Je me sens démunie. Troisième et dernière chance de placement de collier. On a enfin réussi à resserrer le collier. Ça a été une galère sans nom. Il n'y a pas de place, en fait, autour du soufflet pour pouvoir placer la pince correctement et la clé à cliquer pour resserrer. C'était de biais, c'était de travers. On a dû tourner dans tous les sens. Franchement, je ne sais pas combien d'heures on a mis. Mais du coup, on avait coupé les caméras et dans la foulée, quand on a réussi à se placer et tout ça, pour ne pas perdre de temps, et tellement on en a chié, on a continué dans notre lancée et on n'a pas filmé ça. Mais il est placé, il est bien serré et il n'y a pas de problème. On va pouvoir continuer. Donc, installez le disque, les plaquettes, remontez tout ça. Là, ça devrait être beaucoup plus simple, normalement, j'espère. Oh putain, c'est hyper lourd ! On va installer ces disques. Tout beau, tout neuf, tout propre. Des disques Brembo, ils sont juste énormes. Ils sont hyper lourds. C'est un truc de malade. Avant de les installer, on va mettre juste ici un tout petit peu, vraiment un film très léger de graisse cuivrée pour éviter que ça s'oxyde et que ça colle au disque. Oh putain, c'est un frelon ça ! Je ne sais plus où j'en étais du coup. On va mettre juste ici un petit peu de graisse cuivrée pour éviter que ça s'oxyde et que ça vienne coller au disque, comme sur les anciens. Et les petites plaquettes Brembo qui vont bien. Je me munis de mon petit gant qui a traîné par terre, qui est tout gras. On s'en fout. Graisse cuivrée, on prend un petit peu, vaut mieux en prendre pas assez et en rajouter. Et on vient appliquer en très fine couche, ici. On n'hésite pas à bien étaler, à retirer le surplus dans les petits recoins, par exemple, quand il y en a. Parce que le but, c'est qu'il soit quand même bien appliqué et on sait que l'huile, la graisse et tout ça, on ne peut pas l'écraser, la comprimer. Les explications sont vraiment merdiques. merdiques à souhait. On prend notre disque qui pèse une tonne. On met les nouvelles vis fournies avec le disque et on vient bien serrer au couple constructeur qu'on ne connaît pas. Et avec une clé cassée, c'est toujours fort sympathique. Évidemment, avant, on avait replacé le petit capteur ABS. Il y en a un des deux. Voilà, il a des petits crochets, là, comme ça. Et l'autre, il n'en a pas. Les petits crochets, il faut réussir à les faire rentrer là-dedans. C'est hyper galère. Alors, je vais voir si j'y arrive sans les resserrer un petit peu. Quand tu n'y arrives pas, tu n'as pas le choix, de toute façon. Tu es bien obligé de les resserrer. Je prends le tournevis pour essayer de pousser les petites agrafes pour pouvoir bien les rentrer dans le piston. Sans abîmer le piston, évidemment. Non, mais je ne vais jamais y arriver. Ce n'est pas possible. Franchement. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ce genre de truc, ils disent tous c'est hyper facile à placer. Tu pousses un peu, ça rentre tout seul. C'est génial. Non, pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout. Je vais faire la technique Baptiste. Ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas grave. On va venir resserrer un petit peu, juste ici, là. Il faut vraiment y aller mollo parce que le but, c'est qu'ils tiennent quand même à l'intérieur. Ce n'est pas qu'ils ressortent. Non, ils ont sorti. Non, mais ce n'est pas possible. Franchement, ceux qui disent ça se fait super bien et tout, c'est hyper facile. C'est des mythos. C'est des mythos. Ah, j'ai bien aimé ce bruit déjà. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Parce que soit ça veut dire que c'est un petit peu rentré, soit ça veut dire que c'est mort. Oh, c'est mort. C'est le dessous qui s'est fait la malle. Oh, j'ai envie de chialer, putain. Allez, on retente. On va bien l'avoir à l'usure. Alléluia. On va pouvoir replacer les étriers. On va faire attention à la durite. Ouais, c'est bien. Ça me va. Disque et plaquette installé, étrier remonté. On est bon. Prochaine étape, c'est remplissage de la boîte de vitesse. Voilà. Vidonge de boîte. Donc ça, on l'a fait. Je vais essayer de vous remontrer tout ça. Ici, on a la vis de mise à niveau et la vis de vidange de boîte. Donc, la première partie de la vis, là, là, c'est la vis de mise à niveau. Sous cette vis, il y a ce qu'ils appellent un dévidoir. Donc, c'est une espèce de vis perforée, on va dire, au milieu. Il y a un trou dedans. C'est long comme ça, à peu près. Et il y a un petit filetage pour que ça vienne se prendre à l'intérieur de la boîte. Et ça, si on la retire, du coup, c'est la vis de vidange. Est-ce qu'on voit un petit peu, là ? Je ne sais pas comment je vais faire, les gars. Pour vous montrer ça, je ne sais pas. J'ai même un très gros doute. Voilà. Ici, là, au bout de mon doigt, juste au-dessus, là, il y a une vis avec une petite plaque. Et la plaque, elle n'est pas plate. Elle a un petit dénivelé. Et c'est là où est le trou de remplissage. Donc, il va falloir dévisser au-dessus. Je vais essayer de vous filmer ça, mais franchement, je ne vous garantis pas le résultat. Je ne sais même pas c'est quelle taille de vis. Donc, je vais essayer différents outils et je verrai bien. Putain, je ne sais pas comment me foutre pour vous montrer. Ça m'énerve. Il va falloir réussir à se faire un petit peu d'accès. Oh, ça va être l'enfer. Bon, je vais chercher des clés. Et on va voir si ça passe, déjà, dans un premier temps. Et comme je ne sais pas quelle taille il me faut, je prends tout. Ça ne doit pas être du trop gros. Du 10, peut-être. Je ne sais pas comment je vais faire entre la caméra et la lumière. On va tenter. On va bien voir. J'espère que je ne vais pas appuyer sur tous les boutons. Je vais me faire engueuler par Baptiste encore. Alors, clap, clap, clap. Je parle pour la synchronisation de l'audio et de la vidéo. Merci. J'ai réussi à placer ma clé. Difficilement, mais bon, elle est placée. Et donc là, le but, ça va être de dévisser. Donc, j'ai déjà donné un petit coup tout à l'heure parce que j'ai seulement ça comme débattement. Donc, autant dire, j'ai que dalle. Je n'ai pas d'espace. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas passer ma clé. Putain. Je n'en peux plus. Sans déconner, je n'en peux plus. J'ai envie de tout péter là. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'accès. Zen, Lauriane. OK. Zen, zen, zen. C'est une clé de 10 qu'il faut. Sauf que nous, on n'a pas de petits outils. Et comme l'endroit est vraiment inaccessible, mais vraiment, j'ai pris la clé du Dremel. Donc, j'ai réussi quand même à juste débloquer la vis avec une vraie clé, on va dire, et finir de dévisser avec ça parce que vraiment, c'est tout petit. Ça passe partout. Et du coup, je peux bien faire un quart, presque un demi-tour avec ça. Donc, c'est très bien. Là, elle est sur le point de tomber. Il faut que j'essaye de la récupérer. Je vais essayer d'y aller au petit tournevis un peu fin pour essayer de faire levier ou je ne sais pas, essayer de sentir un truc. Ça y est, la plaque. Alors, GoPro, je récupère. Bim, bam, boum ! Voilà, cette petite plaque-là. Donc, avec un petit déport en dessous pour boucher l'orifice de remplissage. Et la vis qui est au-dessus. Mais putain, mais c'est tellement inaccessible. Je ne sais même pas comment ils font les mécanos, quoi. Franchement. Donc là, on va essayer. Oui, encore une fois, essayer parce que, bah, là, pour l'instant, cette vidéo, on n'arrive à rien. On met 4 heures pour un détail, pour une merde. Donc, on va essayer de faire passer une durite dans l'orifice de remplissage, donc par le haut du moteur pour pouvoir remplir l'huile de boîte. On va utiliser cette seringue pour remplir l'huile de boîte. On s'en était déjà servie. Celle-là, elle marche bien et est plutôt efficace. La longueur devrait suffire, je pense. On s'en était déjà servi sur ma Swift pour remplir l'huile de boîte quand on était intervenu sur la boîte. Du coup, je vais essayer de la faire passer. Je ne sais pas trop comment je vais faire. On va retirer ça et on remplira directement on verra s'il y a besoin de pousser avec ça là ou si elle est assez fluide et qu'elle coule toute seule. Le petit machin blanc là que vous voyez, c'est la durite qu'on a réussi à faire entrer dans l'orifice de remplissage. Et on a réussi à le caler ici. Maintenant, il faut remplir et voir si ça s'écoule bien. On va verser plus de 3 litres d'huile dans la boîte. Après, on fera les niveaux. Ce qu'on avait retiré en huile, ce qui s'était écoulé, c'était 3 litres 1. On va essayer de verser 3 litres 5, un truc comme ça. Rouler 10 minutes, revenir et faire les niveaux moteur tournant. Parce que ça se fait moteur tournant. Donc, on la mettra sur cric, dévisser la vis de niveau et puis faire le niveau comme ça. Comme ça, il y a le surplus qui descend. Puis voilà. on a mis exactement 3 litres 4. On préfère mettre un peu plus comme je l'ai dit tout à l'heure pour pouvoir faire le niveau après parce qu'il va y avoir de l'huile qui va couler et on sera sûr d'être à niveau vis-à-vis de la quantité d'huile à mettre dans la boîte. Et Lauriane maintenant va pouvoir refermer le bouchon de remplissage. Le bouchon a été remis. C'est comme toutes les étapes de cette vidéo. C'est une galère. Il n'y a pas d'accès. Du coup, la lumière, ça ne passe pas. C'est soit ma tête et je vois soit la lumière et je ne vois pas soit la caméra et il n'y a ni lumière ni ma tête. Comme ça, c'est réglé. Je suis désolée pour les images qu'il n'y aura pas. On va pouvoir replacer la roue, la descente du cric, faire un petit tour vite fait juste pour chauffer l'huile à 38 degrés. Ils disent que ce serait une température un peu approximative. Retirez le bouchon, toujours moteur tournant et évacuez le trop plein. Je vais faire un essai avec faire chauffer l'huile aussi de boîte, faire un petit tour de 10 minutes par là, voire moins. Il fait déjà chaud dehors et tout ça. Je pense que le 38 degrés il sera vite atteint. Après, je reviens et on fait le niveau et on contrôlera aussi le cardan si au niveau du cardan c'est bon ou pas. On démarre la voiture sachant que j'ai roulé avec déjà 5-6 minutes. Je pense que l'huile elle est plus qu'à température. L'organe va passer sous la caisse. Elle va dévisser la petite vis de niveau d'huile et le surplus d'huile devrait couler dans le bac qui est juste dessous. ça y est ça coule et dès que ça fait des petites gouttelettes elle va formettre la vis goutte à goutte. Bien c'est bon. Si là-dedans j'ai 300 400 ml c'est bien si j'ai plus ça veut dire qu'il y avait déjà de base un trop plein d'huile ou alors qu'on a mal fait l'opération mais je pense qu'on est bon. T'en penses quoi ? Ben j'en pense qu'on a suivi la procédure donc dans tous les cas à moins que si elle était vraiment trop chaude elle soit trop fluide et que du coup elle dégueule en permanence par là mais... Je sais pas. Moi la seule chose qui pourrait me faire penser qu'on a mal fait les choses c'est le fait qu'elle repose uniquement sur le cric que d'un côté et que du coup la voiture elle est comme ça. On va mesurer maintenant la quantité d'huile après la mise à niveau qu'on vient de faire. Quelle quantité d'huile s'est écoulée ? Il y avait 1,20 litre. 1,20 litre ? C'est beaucoup c'est énorme On est loin des 300-400 millilitres ça veut dire qu'il y avait peut-être un surplus d'huile Si on part du principe qu'on a bien fait les choses c'est comme s'il y avait eu 1 litre de trop plein déjà avant avant qu'on fasse opération Bon Ben si t'as aimé cette vidéo désastreuse ben lâche un like commente partage tu connais la chanson puis on vous dit à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501